S'il y a bien un genre de jeu qui trouve un nouveau souffle en réalité virtuelle, c'est le jeu d'aventure. Principalement le point et cliquet, désormais assez vieillot, qui se voit bien plus dynamique et amusant quand il s'agit de réellement prendre des objets en main et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Flow Weaver hérite de toutes ces années de jeu d'aventure PC et l'adapte à la VR avec une histoire plutôt satisfaisante à découvrir. Vous êtes un Flow Weaver, un être capable de se déplacer entre les dimensions. Malheureusement, un sort vous emprisonne dans un de ces mondes et vous empêche de repartir chez vous. Il va falloir enquêter autour de vous, en position assise, sans possibilité de bouger, pour tenter de trouver d'autres portails vers d'autres mondes et laisser le flot de la magie interagir entre toutes vos destinations. Ainsi et seulement ainsi, vous pourrez progresser dans l'histoire et comprendre qui vous est emprisonné ici et trouver un moyen de vous en sortir. Proposant environ 5 heures de jeu pour les moins forts en énigmes, Flow Weaver est une histoire plutôt honnête qui n'a cependant pas de fin et termine en véritable cliffhanger. D'habitude, je suis d'avis de ne pas spoiler mais là, je pense qu'il est nécessaire de prévenir ceux qui n'aiment pas ce genre de mauvaises surprises. Au-delà de ça, la narration est plutôt sympathique même si les joueurs français vont avoir une surprise. Un ami le rongeur, crois-tu pouvoir m'aider là ? Et je n'ai rien contre cet accent, mais beaucoup d'expressions et de termes employés sont par contre totalement méconnues de la plupart des francophones et risquent de poser quelques soucis de compréhension. Plusieurs pouvoirs seront à débloquer et utiliser sur votre siège, d'où vous ne pouvez pas bouger. Assis bien confortablement dans la vie réelle, vous passerez d'un monde à l'autre dans le virtuel avec la possibilité ou non de transporter certains objets, d'interagir avec quelques personnages et surtout d'attraper et positionner des objets en les ciblant avec votre manette. Cela demande un certain temps d'adaptation, demandant un bouton pour agripper, un autre pour sélectionner et le stick analogique pour repousser ou amener l'objet vers vous. Le gameplay n'est pas totalement accessible à tous et il faudra tout de même une petite expérience en VR pour s'en sortir rapidement sans rager sur les menus. Quelques bugs sont de la partie, des objets qui disparaissent, des scènes cinématiques qui bloquent le jeu, des problèmes rencontrés qui ne sont toutefois pas très bloquants puisque les sauvegardes automatiques sont fréquentes et qu'il suffit alors de revenir au menu du jeu et de relancer la partie avec la fonction Continuer. Ceci dit, cela reste dommage de voir que Flo Weaver n'a pas le droit à un peaufinage en règle. Reste que l'aventure est dépaysante et possède une touche de fantaisie rappelant les meilleures heures oniriques d'un Morrowind par exemple. Teinté de Potenclic et de Mist dans le fond, Flo Weaver offre son lot de réflexions et d'énigmes plus alambiqués qu'elles n'en ont l'air, surtout quand il s'agit d'interactions entre plusieurs mondes. Ce n'est pas le jeu d'aventure le plus incroyable qui soit sorti en réalité virtuelle et on est tout de même très déçu d'y avoir rencontré autant de petits bugs, mais Flo Weaver est tout de même une proposition originale à l'univers intéressant qui saura divertir pendant les 5 heures proposées. Par contre, je ne sais toujours pas si je dois mettre le doublage québécois dans les points positifs ou négatifs du jeu. Je peux sentir une connexion ici avec les flous. Quelque chose qui a altéré la croissance de cette fleur. C'est en train d'être emporté, séparé. Est-ce que c'est ce monde ? Les îles bougent. Alors, est-ce que ça contrôle leur position ? Sous-titrage Société Radio-Canada